Elle s'appelait Sophie. Tous les matins, bardés de nos cartables, nous faisions le même trajet pour aller à l'école primaire. Je m'arrêtais avant elle, à l'école des garçons, elle poursuivait plus loin, rue d'Aubray, à l'école des filles. Ses cheveux blonds-roux, très longs, formaient un étendard flamboyant, visible de loin. Dans l'éclairage, encore rasant des matins d'hiver, sa chevelure de feu, autant que je m'en souvienne, m'incendiait le cœur. Sans le savoir, Sophie me fit découvrir l'amour, cette étrange chaleur au plexus, cette torpeur de l'âme. C'est à cause d'elle, ou grâce à elle, que je pris conscience que mon cœur et mon corps étaient squattés par un être nouveau et inconnu qui vivait en moi, se préoccupait de sexe et s'intéressait aux femmes. Ainsi, des années durant, je la vis aller et venir. Elle ne manifestait jamais d'émotion. Était-elle timide ? Elle me paraissait fière comme une Bugatti dans le flot des véhicules bon marché. Me vit-elle de son côté, en passant devant mon école ? Je veux dire, me remarqua-t-elle ? Quel effet lui fige ? Je l'ignore. Plus tard, au collège et au lycée, nous nous croisions, généralement bouveurs-guistaux, à la sortie des classes. Des groupes de configuration variable se formaient sur la promenade centrale de l'avenue arborée avant d'aller guincher, ensemble, samedi soir. C'est dans ce contexte de bande et de réseau, structurant un futur soigneusement cadré, que je lui adressais la parole pour la première fois. J'avais 14 ans, peut-être. Cela faisait déjà des années que je la connaissais de vue sans avoir jamais osé lui parler. Mon ami François, grand fabricant de serre-volant, et sa sœur Brigitte, adepte du cheval, organisaient une surprise partie le samedi suivant. Il manquait quelques filles. J'avais convaincu Brigitte, qui la connaissait, d'inviter Sophie, qui se tenait justement un peu plus loin sur le boulevard, avec des jeunes gens d'allure sérieuse. Sûrement en classe scientifique, le genre qui n'a pas le temps d'être jeune. Tous les deux, nous sommes allés la voir. Sophie avait non seulement de beaux cheveux, mais des yeux ravissants, des taches de rousseur tout à fait craquantes et un sourire ravageur. Enfin, bref, c'était chaud. À côté d'elle, je tremblais comme une feuille. J'avais tellement peur que mes genoux s'entrechoquaient. Je les entendais cogner l'un contre l'autre. C'était épouvantable. Je jouais des castagnettes. Incapable d'esquisser plus de trois mots intelligibles de suite. Je ne l'avais jamais approché d'aussi près. C'était extraordinaire. Je laissais Brigitte mener la conversation et l'inviter à sa boule. Jei L'air, vous mettez la fonctionBE. J'ai dit quelque chose d'bies. – Sous-titrage FR 2021